Le mardi 12 janvier 2010, à 16h45, un tremblement de terre d'une violence inouïe a dévasté la ville de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, et tué plus de 250 000 personnes. Un an après ce traumatisme, le pays est encore en état de choc. Les familles sont décimées. De nombreux orphelins vivent au jour le jour. Les Haïtiens sont meurtris autant dans leur chair que dans leur cœur, et ils gardent en eux les traces de toutes les souffrances passées. Pour éviter de trop souffrir, ils se coupent de leurs émotions, comme s'ils vivaient à côté de leur corps, sans être totalement dedans pour éviter la douleur. En mars 2011, j'ai répondu à la demande de l'association Énergie Psy sans frontières pour intervenir bénévolement en Haïti et former sur place des volontaires à l'EFT. Ce qui signifie en français, technique de libération émotionnelle. Une méthode thérapeutique particulièrement efficace pour traiter le syndrome de stress post-traumatique dont souffrent les victimes de chocs violents, physiques ou psychologiques. J'ai vécu un événement qui était un peu malheureux pour moi, jusqu'à raison c'est malheureux, mais avec cette séance de formation, je trouve l'importance et la façon de pouvoir faire un détachement de cet événement-là. Durant une semaine, j'ai enseigné l'EFT à près de 300 personnes. Et nous avons réalisé, avec Claudie Kofour, présidente de l'association, de nombreuses consultations en face-à-face. Le séminaire s'est déroulé sous une tente, car plusieurs participants ne pouvaient alors supporter d'être enfermés dans un bâtiment suite au traumatisme du tremblement de terre. Nous avons réalisé également une évaluation psychologique selon une méthode validée, dite PCLS, qui montre l'intérêt de cette technique pour la population haïtienne. Quand vous êtes arrivé, on pensait qu'on allait affaire à des gens qui venaient avec une somme de science. Mais on voit que vous avez la science et vous restez avec la simplicité, une simplicité étonnante. Et que vous avez travaillé avec nous et que vous vous êtes adaptés à la situation. Et moi, je trouve que c'est formidable. En moyenne, le syndrome de stress post-traumatique a diminué de près de 60% pour le groupe, après seulement trois séances collectives. L'EFT est une version émotionnelle de l'acupuncture qui se pratique sans aiguille, juste avec les doigts. L'EFT permet de réduire rapidement et de manière définitive les problèmes d'ordre émotionnel comme l'état de stress post-traumatique, mais aussi de traiter les deuils non résolus, la honte de soi, la culpabilité qui peut être ressentie par les survivants, mais aussi certaines douleurs chroniques, comme par exemple celle du membre fantôme. J'ai eu ainsi l'occasion de travailler avec un jeune homme sur la douleur de la jambe droite qu'il a perdue durant le drame. C'est vrai que je suis resté trois jours sous les décomptes, trois jours la jambe dans le mur. Vous vous rappelez du moment où ça commençait à trembler ? Oui, ça commençait à trembler pendant que je ne savais pas que c'était un problème de terre. Au début, je sens qu'il y a des picotements dans le visage, des picotements qui me disent, bon, il y a quelque chose qui est en train de sortir, départir dans des endroits comme ça. Je voyais avant la dépendance des médicaments, je me cachais derrière des médicaments pour trouver la disparition de la douleur, mais quelque chose qui n'arrivait pas vraiment en travaillant hier et jusqu'à aujourd'hui, je vois que ça diminue considérablement. Nous avons également travaillé avec les enfants de deux orphelinats afin de leur permettre de raconter leur histoire et de calmer leurs peurs et leurs angoisses qui se manifestent la nuit. Les personnes en charge de ces enfants depuis une année ont été surprises de voir certains enfants se réassocier sous leurs yeux, renouer avec leurs émotions, pleurer, puis retrouver le calme. Ainsi, suite à une séance de FT, une petite fille de 10 ans qui ne parlait plus depuis un an nous a raconté son histoire pour la première fois en nous expliquant que sa maman a été ensevelie devant ses yeux sous les décombres d'un immeuble qui s'est écroulé sur elle. Nous avons profité de l'aide d'un ours en peluche pour créer le lien avec les enfants et faciliter ainsi leur expression orale. Nous avons créé une comptine en créole haïtien pour qu'ils puissent chaque soir faire tous ensemble une séance de FT en s'amusant. En Haïti, l'ampleur de la tâche est immense. Il reste de très nombreuses personnes à aider et à former sur place, psychologues, soignants et particuliers, afin de développer les thérapies énergétiques telles que l'EFT. Il faut revenir et même revenir encore, on va vous inviter constamment, on va même vous déranger en vous invitant constamment. Alors si vous avez du temps dans votre agenda, vous viendrez et puis ça fera le bonheur de tout le monde. Retrouvez-nous au sein de l'association Énergie Psy sans frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada